Je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des poissons. Alors, j'ai modifié un petit peu le tirage, comme vous pouvez le constater. En fait, j'ai rajouté des cartes. J'ai rajouté des cartes issues de l'oracle de l'âme intuitive pour chacune des lignes. Alors, il y aura toujours l'oracle des nombres et l'oracle du verso. Et la carte issue de l'oracle des portes de l'intuition vient ouvrir le tirage et non plus le clôturer. Allez, c'est parti. La carte, pour vous les poissons, c'est les mains ouvertes. C'est une carte qui dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ok. En fait, c'est une carte qui nous dit que d'une manière irrésistible, on fait appel à la loi de l'attraction, que d'une manière irrésistible, vous allez attirer avec vous tout ce qui vous correspond. Et là, en fait, d'être dans un... Vous voyez, il y a un ballon là qui se détache, qui s'envole. Là, on vous demande d'être dans le lâcher-prise, d'être dans le détachement, parce que c'est comme s'il y avait besoin de laisser des choses derrière soi, qu'il fallait être dans une attitude d'abandon au mouvement de l'existence. Il y a une notion d'arrêter, d'essayer de contrôler les choses, peut-être de vouloir garder absolument ou de s'agripper à des personnes ou à des situations. Parce que là, c'est comme si c'était la fin d'une forme de résistance. Voilà ce qu'on vous propose. Et d'une certaine manière, on vous demande aussi de changer radicalement d'état d'esprit pour vous attendre au meilleur. Voilà, si jamais vous voyez les choses d'une manière un petit peu négative. Et là, en fait, pour vous aider, ce que cet oracle nous propose, c'est de faire une liste de tout ce à quoi vous êtes prêts à renoncer. Tout ce que vous êtes prêts à laisser derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous détacher, pour pouvoir vous libérer. Et une fois que vous avez fait cette liste, c'est de commencer à mettre en action des choses pour agir dans cette direction. et de voir ce que vous voulez laisser derrière vous et puis de dire, ok, ça je laisse derrière moi, donc je vais être proactif pour m'en débarrasser. Voilà, peu importe ce que c'est. On peut parler d'une relation, on peut parler d'un travail, d'une relation amoureuse, enfin, peu importe. Voilà, peu importe, là, l'idée, c'est quand même détachez-vous, gardez les mains ouvertes parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous, dans l'invisible, et que si vous êtes dans la résistance, dans le contrôle, que vous vous agrippez à des situations, à des personnes, d'une certaine manière, c'est un peu comme si vous fermiez des portes. Donc, voilà, dommage, ce serait dommage. Alors, on va voir ce que nous réserve la première ligne. Alors, si vous vous posez une question, la réponse est oui. Alors, cette carte, en fait, elle nous dit, c'est une réponse à une question que vous vous posez peut-être, mais c'est aussi une carte qui nous dit que la réponse est en vous, que oui, vous êtes bien alignés, que oui, vous pouvez y arriver, que oui, vous pouvez trouver votre voie, et oui, vous êtes aimés. Donc, si c'est votre question. Alors, ici, nous avons la carte numéro 1 de l'action. OK. Donc là, d'abord, vous faites vos listes. C'est à quoi vous les renoncez. Après, on va passer à l'action. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Le foyer et l'union. D'accord. Alors, la carte de l'action, c'est une carte qui nous dit qu'il y a une énergie très puissante, en fait, autour de vous. C'est vraiment l'énergie du patron, comme je l'appelle. C'est l'énergie du chef, mais c'est aussi un message important qui vous dit que c'est le moment de passer à l'action pour avancer dans vos projets, pour vous sentir maître de votre vie. Il y a une notion de reprendre le contrôle, de réveiller sa puissance intérieure, de libérer son potentiel et vraiment d'oser agir maintenant. Parce qu'il y a ces vibrations positives qui vont vous porter. Alors, est-ce que là, avec la carte du foyer, ça nous parle des bases, ça nous parle des origines, ça nous parle de l'endroit où on vit, ça nous parle de la maison, ça peut nous parler aussi du passé, peut-être dans des choses sur lesquelles on... sur les... ce sur quoi on doit... Aidez-moi, vous ne pouvez pas m'aider. Ce à quoi on doit renoncer, voilà, ça y est. Et ça nous parle aussi potentiellement de travaux. Vous voyez ? Avec la carte de l'union, on est dans l'entente amoureuse, on est dans le rassemblement, on est aussi dans potentiellement une association. Peut-être un contrat de vie, peut-être un mariage, peut-être un aménagement, voilà, peut-être que vous décidez, vous êtes en couple et vous décidez d'acheter une maison ou de vous installer ensemble. ou peut-être de créer une activité professionnelle à domicile. Peut-être de réunir la famille, parce que l'union, il y a aussi une notion de rassemblement. Donc, de créer des liens, voilà, si c'est quelque chose qui est important pour vous. ou peut-être certains vont se marier chez eux. Voilà, c'est possible, dans leur maison. Ou alors, parce que comme le foyer, ça nous parle aussi de la famille, des ancêtres, des origines, etc., il est possible qu'il y ait aussi des réunions de famille et que peut-être que ça vous donne envie mais que vous n'osez pas le faire ou pour X raisons, là on vous dit allez-y banco, réunissez tout le monde. Voilà, et si vous devez aménager ensemble, aménagez ensemble. Alors, ici nous avons la carte les relations, ok. Ensuite, nous avons la carte 41 des ressources, très belle carte. Nous avons la carte du chakra et nous avons la carte de la discipline. Ok. Alors, par quoi je commence ? Je vais commencer par la carte des relations. Parce que comme il y a une notion quand même de peut-être pas s'accrocher à des situations ou à des personnes, etc., là ce qu'on vous dit c'est que peu importe le type de relation, que ce soit une relation amoureuse, que ce soit une relation familiale, professionnelle, amicale, voilà. On vous dit qu'en fait ces relations que vous avez autour de vous, en fait il faut qu'elles comblent votre âme. enfin, il faut que c'est mieux si elles comblent votre âme. Là, ce que nous dit cette carte, c'est qu'il ne faut pas se contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Donc là, on vous dit peut-être vis-à-vis de vous ou vis-à-vis de l'autre en tout cas de grandir à travers l'amour, à travers la compréhension, à travers la compassion, à travers l'aspect, à travers votre empathie. Justement, peu importe que ce soit avec votre, encore une fois, avec votre conjoint, avec un membre de votre famille, avec, peu importe la relation, ici on vous demande de vous découvrir vous-même et de prendre le temps déjà de nourrir cette relation avec vous-même pour savoir ce que vous souhaitez vraiment. là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et si vous faites ce travail sur vous de compréhension, de centrage sur qui vous êtes et d'apprendre vraiment cette relation, d'ailleurs c'est ce que vous propose la carte les mains ouvertes aussi, c'est-à-dire de laisser aller des choses, de savoir à quoi on est prêt à renoncer. Et il n'y a que en travaillant sur vous que vous pourrez savoir ça, en ayant une bonne connaissance de vous-même et c'est ce que vous propose cette carte. En ce qui concerne la carte des ressources, quant à elle, c'est une carte qui est plutôt très, comment dire, puissante. Voilà. C'est une carte puissante parce que elle nous dit que vous avez l'énergie, que vous avez les ressources pour atteindre le cap et de ne pas vous décourager. Parce que le 41, c'est un synonyme de chance. Donc là, il y a quand même une notion de fournir des efforts. Il y a une notion de faire confiance à sa force intérieure. Mais je crois qu'il y a un travail en amont, vous voyez, pour retrouver son équilibre, pour se centrer, pour être dans une paix intérieure, dans une sérénité, d'être en paix au niveau émotionnel, au niveau psychologique, d'être en accord avec soi. Il y a quelque chose de très important qui est lié à ça. Et c'est pour ça qu'on vous propose en fait d'apprendre à avoir cette relation juste avec vous-même et d'accepter de laisser partir un certain nombre de choses pour avancer. En tout cas, en plus avec la carte de la discipline et la carte de la ressource, là, on vous dit que vous êtes porté par vraiment une force intérieure et qu'il faut que vous preniez vraiment conscience et confiance et peut-être d'avancer sans vous retourner mais surtout sans douter de vos capacités. Et là, on vous dit de prendre conscience de tout ça pour les utiliser, pour utiliser toutes ces ressources et dans l'objectif d'améliorer votre existence. Donc, faites un point sur toutes vos qualités, sur toutes vos ressources, etc. Il y a une notion quand même de persévérance, de ne pas lâcher, etc. Parce que la carte de la discipline, elle nous dit qu'on peut se perdre. Donc, en fait, l'idée, c'est où est-ce que je veux aller et comment je vais centrer toutes mes ressources et toute mon énergie, comment je vais les mettre à mon service pour atteindre mon objectif dans mon évolution et dans mon but de vie. Mais la relation la plus importante, elle est avec vous-même, on est d'accord. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas le manifester. Alors ici, on a la carte de la créativité qui nous parle de mouvements, qui nous parle de suivre sa passion, de libérer son enfant intérieur. Ici, nous avons la carte 48 du dynamisme et accompagnée d'une carte de saison qui est la carte de l'été et la carte de la naissance. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un nouveau départ pour vous cet été qui peut être professionnel, qui peut être sentimental, qui peut être une naissance, la naissance d'un enfant, j'entends, ou peut-être votre renaissance à vous. En tout cas, je vais commencer par la carte du dynamisme cette fois-ci. Là, on vous dit, c'est un peu ce qu'on nous disait sur la ligne précédente ici avec cette notion avec les ressources et la carte de la discipline d'être dans de la persévérance. Là, ça va vous demander en fait beaucoup d'énergie pour atteindre vos objectifs. On vous dit, vous ne focalisez pas sur les détails, gardez le cahier et votre énergie pour ce qui compte pour vous. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une première étape de prise de conscience de ce qu'on est prêt à laisser derrière soi de savoir quel type de relation d'apprendre à se connaître soi pour savoir ce à quoi on est prêt à renoncer, ce vers quoi on a envie d'aller, de mettre en action une fois qu'on a mis ces étapes et là, on vous dit, déployez votre énergie et mettez-y du peps parce que ce n'est pas le moment de se ménager. c'est le moment de mettre les bouchées doubles au contraire et en fait, vous ne regretterez pas d'avoir mis toute cette énergie, d'avoir mis ce coup de collier parce que vous avancez vers ce qui vous tient vraiment à cœur. Et on vous dit foncez, vous avez la capacité de réussir. D'ailleurs, la carte de la naissance, elle nous parle de, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, elle nous parle de, soit du début d'un nouveau projet, il y a une mise en route, ça peut être une grossesse aussi, voilà, et puis la carte de saison, c'est un peu comme si là, la préparation, les prises de conscience, etc., c'est pour vous permettre ce démarrage sur l'été. L'été commençant le 21 juin, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Je suis passée à côté de la carte de la créativité, mais j'y reviens, là on vous dit de suivre vos élans, de suivre vos passions, d'explorer votre côté créatif, peut-être que vous avez laissé de côté, peut-être que des choses que vous avez ignorées depuis longtemps, et là on vous demande vraiment d'exprimer votre créativité, parce que c'est comme si ça pouvait potentiellement libérer une partie de votre être que vous avez retenue et que vous avez cachée. Et cette exploration-là de cette créativité, de ce génie de votre enfant intérieur, il va vous permettre d'acquérir votre liberté. Peut-être que vous allez en prendre conscience là dans les... si certains se sentent concernés par ce tirage, bien évidemment, dans cette connaissance de vous-même, en faisant le point sur ce qui vous fait vraiment vibrer. Et là on vous dit que si vous êtes éloigné de votre créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. et que là il est temps de raviver votre passion, il est temps de l'explorer, il est temps d'expérimenter tout ça comme vous seul pouvez le faire, quoi qu'il se passe autour. C'est très beau. Il est très beau votre tirage les chers poissons. Merci.